Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Livre TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Eco. Aujourd'hui, Pascal Schrevel est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire du restaurant de Marc-en-Barrel Le Ken. Avec vous, on va donc parler de restauration. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre restaurant Le Ken ? C'est quoi un peu le concept ? Alors, le restaurant Le Ken a été ouvert en septembre 2006, il y a déjà 5 ans. Le principe, c'est de travailler avec des produits de terroir, de région et de saison, puisque je fais également partie de l'association Slow Food, qui est une association italienne qui a pour but de promouvoir les produits de région et de saison au niveau de la restauration et dans la consommation de tous les jours. Alors l'association Slow Food, on va dire que c'est une nourriture assez lente, en disant en français. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Alors Slow Food n'est pas une opposition au fast-food. Slow Food, effectivement, c'est respecter les saisons, respecter les produits de région. C'est une association qui a été créée en Italie et qui pousse à travailler avec des producteurs locaux et régionaux qui vont travailler sur une agriculture également raisonnée. Alors vous voulez également donc responsabiliser, entre guillemets, vos clients. Vous êtes donc partie du réseau diabétique, obésité à Marc avec des diéticiens. Donc pour travailler votre carte, comment ça s'est passé ? Tout à fait. Je me suis rendu compte qu'à Marc-en-Barreuil, il y avait un réseau diabète-obésité. Je me suis rapproché de ces personnes. Et rapidement, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, 900 qui allaient sur ce réseau, ne pouvaient plus aller au restaurant, mais leur conjoint non plus. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer des plats avec les diététiciennes de ce réseau où ces personnes pourraient retrouver du plaisir et venir manger tout en ayant des plats qui répondent à leurs critères alimentaires ? Ça veut dire quoi en fait ? Que les restaurants, d'habitude, c'est de la nourriture un peu trop grasse ? Alors, effectivement, on peut travailler avec des produits gras. L'idée, c'était déjà au départ que les gens du réseau venaient manger chez moi. Ils se sont rendus compte très rapidement que je travaillais essentiellement avec trois modes de cuisson qui étaient la vapeur, le wok et la plancha. Donc trois modes de cuisson qui réclament très peu de matière grasse et qui déjà à l'origine sont sains pour la santé. D'accord. Alors on va parler avec vous également de la TVA, puisque la crise actuelle et donc le plan d'austérité du gouvernement veut qu'on rehausse la TVA apparemment en 2012. Alors déjà, comment vous avez pris la nouvelle ? La nouvelle de la hausse de la TVA va représenter 1,5%. En revanche, la baisse de TVA d'il y a un an et demi a permis de passer de nombreux produits à 5,5% et d'en faire par là même profiter les clients. J'ai baissé 20 produits sur la carte. Ça a permis de réaliser une embauche supplémentaire, de faire des investissements dans l'établissement. En revanche, on ne s'attendait pas à avoir une suppression de la loi Fillon sur les aides sur les basses salaires, d'avoir des mutuelles à payer au personnel et des jours de congés supplémentaires. Mais ça a été bénéfique puisque ça a permis d'améliorer la qualité et le service. Et ça nous a préparé quelque part pour 2012 qui va peut-être ne pas être une année très facile. Cette baisse de la TVA, vraiment, vous l'avez fait ressentir à vos clients en fait dans les prix ? Oui, on a joué le jeu, on a baissé 20 références sur des produits d'appel, le menu du jour, les menus enfants, les boissons sans alcool, pour que le client s'y retrouve puisqu'il n'y avait pas de raison qu'on soit les seuls à en profiter. Le personnel et les investissements, il fallait effectivement faire profiter les clients et le faire savoir. Alors après, cette baisse de la TVA et cette suppression de la loi Fillon, c'était quoi en fait les restaurateurs ? Vous vous êtes senti floué en fait ? Floué, non, mais on avait une aide sur les bas salaires. Il aurait été bien de le savoir peut-être avant puisque quand on a embauché, on n'avait pas cette donne. Donc le fait d'avoir embauché et d'avoir des charges supplémentaires, ça a effectivement amoindri la baisse de la TVA. Bon, d'un autre côté, la baisse de TVA a fait revenir des clients quand même dans nos établissements après le bataille médiatique où on a montré un peu du doigt certains restaurateurs qui ne jouaient pas le jeu. Mais je pense que ceux qui ont joué le jeu s'en sont sortis. Oui, on en profite finalement. Alors qu'est-ce que vous craignez finalement de cette nouvelle hausse de la TVA, même si elle est peut-être un peu moindre ? On ne repartira pas à 19,6, mais qu'est-ce que vous craignez en fait ? Alors, je pense que 1,1,5%, ça ne va pas changer énormément. En tout cas, moi j'ai décidé de ne pas la répercuter aux clients. On va baisser un peu les marges. On est en train de les négocier avec les fournisseurs qui sont prêts à jouer le jeu. Il n'y aura pas que cette hausse de TVA puisqu'également les sodas vont être touchés. Toutes les boissons sucrées vont également passer à 19,6. Donc il y aura une augmentation sur d'autres produits. Là, on va la répercuter en revanche. Après, ce n'est pas la hausse de TVA qui peut nous inquiéter le plus. C'est peut-être un calme économique sur 2012 qu'on commence à sentir dans la restauration qui est peut-être plus inquiétant. C'est ce que j'allais vous demander en fait. Déjà en 2011, depuis plusieurs mois, est-ce que vous sentez quand même une baisse de l'activité ? Oui. Le mois d'octobre a été, d'une façon générale, j'étais en réunion avec des collègues restaurateurs dimanche soir. D'une façon générale, tout le monde a ressenti une très forte baisse au mois d'octobre. J'ai anticipé cette baisse en communiquant, en mettant des nouveaux supports de communication, en faisant des offres différentes. Ça a permis de compenser sur le mois de novembre. Et on va continuer dans ce sens pour compenser et se diversifier, apporter plus de services, plus de qualités sur l'année 2012. Est-ce que vous pensez que l'austérité donc conjuguée à cette petite hausse de la TVA, elle peut faire qu'en fait certaines personnes ne joueront pas le jeu et donc vont réaugmenter les prix en 2012 ? Certains le feront, certainement. Certainement, pour moi, c'est pas la meilleure idée. On aura une bataille différente à mener en 2012. L'activité va sûrement se tendre. Donc il va falloir se démarquer. Et si en plus, on augmente les tarifs, je suis pas certain que le client s'y retrouve. — La restauration, c'est une activité entre guillemets de loisirs. Souvent, c'est le portefeuille. Donc tape un peu dans cette industrie de loisirs. Vous craignez quand même pour 2012 les répercussions de la crise ? — Il va falloir amener encore plus de plaisir aujourd'hui. La restauration, c'est du plaisir. C'est du théâtre. On rentre. On a une scène. Il faut faire vivre ses produits. Il faut apporter quelque chose de différent aujourd'hui. Alors l'année 2012 va sûrement pas être simple. Il va falloir se démarquer. — D'accord. Merci très bien, donc, Pascal Schrevel, d'avoir été en notre compagnie pour évoquer avec nous le rendez-vous de l'économie et votre restaurant Le Can. Merci d'avoir été avec nous. — Merci. — Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'éco. Tout de suite, l'infotrafic et la météo.